Be careful ! Ça brûle. En fait, mes dents froides contre l'aft que j'ai dans la lèvre, c'est désagréable. On s'en fout. Je crois que c'est déjà rentré ici en fait. Ouais, j'avais déjà piraté ça. On va quand même revenir voir vite fait au cas où. C'est pour ça qu'il n'y a personne du coup. Des trucs classifiés, ouais. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais vu que c'est dans notre contrat... Et ils nous filent des bonus, des primes de compensation dans leur jargon. C'est vrai ? Eh, c'est plutôt gentil. Ok, ça c'est fait. Mais il ne compte pas ça comme un ordinateur par contre. J'ai... J'suis pas en train de me gratter à proprement le nez, c'est juste que ça me... Des manches... C'est curé le nez, c'est différent de se gratter le nez, on va dire que je me gratte le nez. Est-ce que je trouve pas ça joli à la caméra ? Personnellement a un cheveu qui... Alors, est-ce qu'il y a un... là ? Ah ouais, c'est un sacré écran quand même. Oh bah c'est reparti. Ah, la sphère. Ah, la sphère. Le truc c'est que je vois pas où est-ce que... je fais pas attention à l'endroit où se trouve la... C'est rigolo. Oh, je tourne en rond. Le truc qui sert à rien là pour l'instant. C'est où qu'il y a un point où ça ne mène nulle part. Là. Faudrait que c'est d'arriver. Eh, je suis dessus. Oui. BBR je ferai d'ici quelques minutes sûrement le temps quand on arrivera au générique. Salut Izix. Alors, archive chat, ça va être super long à lire, j'ai pas envie. C'est embêtant quand il le double pas. Parce qu'au pire, s'il l'avait doublé, ça aurait été bon hein. Mais euh... Non, tu es fou. Ah, peut-être qu'on va savoir pourquoi il est disparu. Tout le monde va travailler sur ce week-end. Euh... On ne sait même pas où il est et vendredi est un jour férié. Un jour férié ? Sérieusement, tes employés se rendent compte de la chance qu'ils ont travaillé ici. S'ils viennent à leur poste, ils viendront et prendront ça comme un honneur. Et non, je suis pas un fou. Laetitia me met une pression pas possible. Si on ne voit pas ça, elle sabrera le projet et on aura fait tout ce travail pour rien. Arg, elle sait comment on travaille ici au moins. Elle aussi, elle a des gens sur le dos. Je suis bien fou. Je suis bien consciente, mais on tombe déjà en heures sup. Et qu'est-ce qu'on va discuter ? Quand est-ce qu'on va discuter ? De l'influence, cette histoire d'observatoire sur toute l'intrigue de Diable. Comment je fais pour vendre ça, moi ? Tu n'auras pas à le faire, sensible pour être rendu public. Si tu es en train de me dire qu'on récupère tous ces éléments pour rien, non pas pour rien, et que Laetitia va les exploiter, c'est ridicule. Je nous montre de bosser comme des dingues pour découvrir des infos qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas le droit de développer, d'utiliser ni même de comprendre. Ce n'est pas ça qui va faire grimper les ventes et mes ressources n'auront pas la satisfaction de voir leur travail présenté au public. Comment veux-tu que je les motive ? Jean-Saint, offre-leur le petit-déjeuner, des pains au chocolat, du café. Tiens, fais semblant de faire rentrer en douce le liqueur de café. Filles-leur de la bière à la midi, de la bouffe, ils te pardonneront. Encore, ils ne marcheront pas cette fois. Oh si, du pain et des jeux ! La recette a fait ses preuves, non ? On arrête ton baratin. Salut, monsieur Adrien. Ben, on est en train de se parler dans les documents d'Abstergo, tout ce qui est enregistré. Et je pense qu'en fait, ça fait référence à ce qu'ils ont récupéré sur cassette, qui a été enregistré par d'autres micros ou autre, je ne sais pas. Euh... Tu fais sérieux, rappelle-toi que je ne fais que transmettre quand Laetitia peut quelque chose. On leur fournit, c'est tout. Si on veut que le projet continue, on fait ce que demande la dame. L'observateur n'a rien à voir avec les pirates, ça ne fait que compliquer les choses et concentrer les troupes. D'un autre côté, il y a un aspect fascinant, d'accord. C'est plus profond, plus complexe que les abordages. Je t'arrive pas à croire que j'écris ça. Mais ce serait de la folie de ne pas s'en servir. Market growth is huge. Imagine, on pourrait vendre ça aux fans de pirates et aux amateurs de théorie du complot. Le marché potentiel est gigantesque. On ne peut pas s'en servir. Alors, inutile d'insister. C'est n'importe quoi. Ecoute, Mélanie, tu sais pourtant... Tu sais pourtant, cette société est une filiale d'Abstergo Industries. Et Abstergo Industries n'a pas la même culture. La même culture. C'est une boîte très archisée, très carrée. Ce n'est pas le rêve, d'accord. Mais si on veut faire notre chemin dans cette société, il faut en tenir compte. Toi, tu couvres Laetitia là. Non, ce n'est toi que je couvre. Je sais que ce n'est pas toujours du même avis, toi et moi. Mais je sais aussi que tu t'investis beaucoup dans notre travail. Et je n'ai pas envie qu'on te sorte de l'équation. On a besoin de toi. Tu comprends ? Ouais, je comprends. Il faut savoir choisir ses combats. C'est une question de bon sens. Je ne sais pas pourquoi j'attache autant d'intérêt à ce truc. Ça doit être la fatigue. Alors, je n'ai pas besoin de chercher quelqu'un d'autre pour m'aider. Non, on va y arriver d'une manière ou d'une autre. J'apporterai moi-même... Oui, partage-moi. Ah bah tiens, coucou du coup Méa. Tu as terminé de faire le routier ? Heu revoir à toi. Oh oui, partage-moi. Merci, encore une fois. Il faudrait que je regarde d'ailleurs pourquoi ça affiche deux fois ce système-là. Il faudra. Il faudra. Heu... Nanan... C'était... Là, je vais retrouver le moyen de les exciter un peu. Si ça peut te faire plaisir, je veux te dire un secret. Je peux te dire un secret. Lequel ? Si on se débrouille bien avec l'observatoire, il est possible qu'Astergo développe une attraction à Las Vegas pour accompagner la sortie de Diable. Quoi ? Ils envisagent un partenariat avec ces gens du cirque en aquatique que tu adores. Imagine une fête avec toute l'équipe, un spectacle de gladiateurs en direct. Assassin versus Templier versus pirates versus requins. Waouh, je ne sais plus quoi te dire. Où est-ce que tu trouves toutes ces idées ? Oh, j'ai des tas de trucs qui traînent dans mon ordi d'ici, là. Au cas où j'aurai 5 minutes pour en tirer quelque chose. Ouais, mais on n'a jamais 5 minutes. J'en sais quelque chose. Mais bon, on finit tous par partir à la retraite. Pas si je peux l'éviter. Pareil pour moi. Ce message en ASMR. Un raid et un os. D'accord, c'est pour ça. Il faudrait que je mette la différence entre les deux. Mais merci à toi encore une fois, Améa. Ça fait plaisir. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Normalement, on est bon pour ce ordi. Il en reste plus que 3. J'ai mal compté. Ah oui, on était à 29. Donc, forcément, 29 fait 33. Ça fait 4. Cheers, c'est chiant. Je vois pas du tout ce que j'écris. Euh, je sais pas du tout. J'ai jamais essayé de faire des cheers. Faut dire que c'est pas... Alors... Attends. Comment je peux arriver ici, moi ? Eh, ça y est, c'est bon. Bah, tous les coups d'ailleurs, on va se retaper un piratage, non ? Un piratage avec un frogger. Histoire de compliquer les choses. Ou avec autre chose que du frogger. Non, c'est bon. Tu vois, ça va être court, papa. Un truc pour te souvenir de moi si... Ça partait en vrille. Si je sens pas vivant du temple aujourd'hui. J'essaie vraiment de rester optimiste, mais... J'y arrive pas. Je crois que le temps passé dans les mémoires de Connor m'a rendu anxieux. Son histoire est... Tellement tragique. A plein de niveaux. Mais il n'a jamais perdu espoir. Même quand il n'avait plus la force et semblable. Je suis obligé de croire qu'on fait ce qu'il faut. Que je vais pouvoir arrêter cette catastrophe. Je sais. Je veux dire... La technologie est là. A attendre que je l'utilise. Je suis la dernière pièce du puzzle. Il y a quelque chose dans mes gènes ou... Ou dans mes mémoires. Un ultime fragment de code qui va tout déclencher. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. Seulement... Je sais pas ce que je vais te voir dans mes charges. Ma santé mentale... Ma vie... J'ai aucun moyen de le savoir. Mais je sais une chose. Notre lutte contre les templiers ne s'arrêtera pas là. Quoi que puisse abriter ce temple, c'est pas terminé. Ce n'est qu'un nouveau chapitre de... De cette histoire sans fin. Et ce sera à toi. Je t'explique après qu'un deuxième. Et à maman... Rebecca et Sean... De continuer à tourner les pages. Tu sais... J'arrête pas de penser à un truc qu'a dit Orson Welles un jour. C'est quoi déjà ? Si vous voulez... Si vous voulez une fin heureuse... Tout dépend du point... Vous arrêtez de raconter l'histoire. Alors... Peut-être que... Que c'est ça la réponse. Peut-être que c'est ça qui permet aux gens de continuer à avancer. Si jamais ça tourne mal là-bas à papa... S'il m'arrive quelque chose... Quand tu raconteras mon histoire dans quelques années... Raconte aux gens que je me suis perdu mais... Que j'ai retrouvé mon chemin... Juste à temps pour sauver le monde. Et... Arrête-toi là. Comme ça... Ils garderont tous le sourire. Au revoir papa. Dis bonjour à maman pour moi. Dis-lui que je l'aime d'accord ? Non non, ils ne suivront pas loin de la fin, Red. Que je vous aime tous les deux. Je vous aime tous les deux. Alors pour te répondre comment ont-ils obtenu ce message en fait c'est sur le téléphone de... Desmond. Sachant que... Desmond ils l'ont récupéré... Ils ont récupéré son cadavre et son téléphone. Là où on l'a abandonné en fait, là où il est mort. Donc apparemment il s'est écoulé trois heures d'après ce qu'il faisait BG. Entre la scène de fin de 3 et... Et le moment où Abstergo récupère le cadavre de Desmond. Et avec le cadavre ils ont récupéré toutes choses... C'est-à-dire le téléphone, une partie de son sang, etc. Etc. C'est ça. Heureusement qu'on a la voix de Desmond quand même. Peut-être qu'ils ne voulaient pas payer un nouveau doubleur en fait pour enregistrer ces trucs-là. Tu vois ils n'avaient pas besoin de faire revenir voir NVIDX. Quoique voir NVIDX ils l'ont enregistré je crois, je ne sais plus. Ils n'ont peut-être pas voulu payer de doubleur supplémentaire, c'est une histoire d'économie. Voilà son sang et son ADN. On va descendre au niveau des serveurs, il doit rester 2-3 ordis. Je vais attendre un peu avant d'enchaîner sur Rogue. Parce que là je me suis déjà trop énervé sur celui-ci, c'était assez désagréable pour moi et pour vous je pense. Donc je pense qu'on va essayer de faire une courte pause, que Rogue va être quand même assez similaire à Black Flag. Et j'ai peur de m'agacer la moindre frustration en fait. Donc il ne faut pas faire d'overdose, donc on va éviter d'abuser. Alors déjà on va vérifier sur l'écran si nous avons des ordinateurs. Oui il y en a deux là, une caméra. Parfait. Comment ça on pourra toujours relire le passé ? Ben la preuve, il n'y a pas besoin de faire du clonage parce que là c'est avec le sang de Desmond qu'on est en train de lire les aventures de pirates en fait. Donc du coup il n'y a pas besoin du clonage pour récupérer le sang. Donc c'est pour ça que ça peut avoir un intérêt de retrouver les fioles de sang en fait. Qu'on a vu dans cet épisode-ci. C'est pas gagné. Ce truc de tir et de smiley recouvre mes textes. Clique peut-être sur les smiley. Peut-être parce que t'as cliqué dessus par mégarde et du coup ça recouvre. Ben en fait, comme l'expliquait BG comme il me l'a si bien rappelé. Fais Desmond ce mignon, coucou à toi Isa. Comment tu vas ? Et du coup en fait, parce que j'ai fait la même réflexion que toi en fait K2 et BG m'a rappelé qu'à la fin du 3, Desmond leur demande de sortir très rapidement de la pièce avant qu'ils n'appuient sur le système. Et du coup ils sont barrés et difficile de savoir quand est-ce que le truc s'arrête, quand est-ce qu'il commence. Et comme si les vidéos ont été tournées trois heures après l'événement, on va dire. Ça veut dire aussi que justement, ben ils sont arrivés avant. Donc ça veut dire qu'il s'est écoulé moins de deux heures entre la fin du 3 et le moment où Abstergo est arrivé sur place. Donc ça veut dire qu'il fallait quand même qu'il fuit tout le temple. Si ça se trouve, ils se sont restés à l'extérieur, ils ont vu les gens débarquer, tu vois. Donc ça a été très compliqué, c'est passé dans un très très court laps de temps en fait, au final, tout ça. Mais je m'étais posé la même question que toi au final. Et salut à toi AlphaGo. Ben ça va bien et toi ? Compte rendu d'évaluation d'argent, d'argent relatif à Yu Joani Otso Berg en date du 8 novembre 2012. L'espèce de flèche noire pour les Tchir apparaît sur Tchir. Je vois pas si je fais des grosses fautes. Ok. Je sais pas. Peut-être laisser un truc ouvert. Ah joli. Ceci a dû être divulgué. Ben j'attendrai qu'il sortira là où on sait. Parce que j'ai pas les moyens d'aller au cinéma et pas l'envie non plus. Ceci a dû être divulgué pour une source interne. Il s'agit d'un document classifié affiché sur notre propre réseau. Quelqu'un mérite la corde. Point fort. Expérience. Le passé militaire de l'agent. Force spéciale est clairement un atout. Obéissance. Applique les ordres sans poser de questions. Qualité des commandements. L'agent manque de finesse mais inspire la loyauté. Dévouement. L'agent est entièrement dévoué à notre cause. Potentiel évident. Candidat potentiel pour SI. Point fait de l'agent. Une petite fille de 3 ans. Risques potentiels. Autre point. L'agent est prêt à relever les défis les plus difficiles. Recommandons de confier l'agent à des responsabilités de commandement. Recommandons d'envoyer l'agent sur une mission de niveau 5. Transmis par... Donc je ne sais pas qui c'est cette personne. Vérifie Red si tu n'as pas la souris qui est restée sur un truc. Ou quelque chose dans le genre. Alors. Superbe photo. De Otso Berg. Étiqueté Helsinki. Finlandon. New York il a pris. Et pourquoi ? Cette photo est étiquetée Florence. Italie. 2012. 11.30. 6h17. Indique clairement la présence des filles de chez nous. Qui a survécu pour transmettre cette photo. Étiqueté le Caire. Celle-ci est étiqueté le Caire. Égypte. Non. 3h21. L'équipe Sigma frappe de nouveau. Le message indique que les agents d'Abstergo enlèvent William Miles. Mais Miles ne figure pas sur le cliché. Et ça c'est l'émission du 3. Rappelez-vous. Cette mise à jour d'évaluation d'agent Otso Berg. En date du 3.12.12. Concernent la présence des fuites. Qui se poursuivent peut-être aujourd'hui. Point fort. A fait preuve de beaucoup de courage. D'initiative. De capacité d'improvisation et de dévouement. Point faible manque d'instinctif. Cicatrices faciales. Brûlures. Chirurgie réparatrice. A envisager. Autre point. Après l'attaque d'assassins du 28.11.2012. L'agent a traqué l'ennemi. A découvert sa planque à Florence. L'agent a dirigé l'attaque de l'équipe Sigma. Contre les assassins. Responsable de l'élimination de 3 assassins. Assuré que l'embuscade est d'assassins. L'agent ne saurait être tenu pour responsable de la perte de son équipe. Ok. Et il ne nous reste plus que l'autre ordi. Donc ça c'était la salle de bain. Et on aura fait les 33. Et je serais bien content quand même. Parce que finalement c'est un des éléments qui avait le plus intéressant dans le jeu. De pouvoir faire ça. Au pire, essaie de réactualiser la page. Raid. Qu'est-ce qui arrive à Celt ? J'ai pas lu. T'essayes de platiner le jeu Celt ? Ah, ça va penser à quelques bruits horribles. T'essayes de platiner le jeu. T'essayes de platiner les deux. T'essayes d'un des dégâts. T'essayes d'un des dégâts. J'ai pas lu. Le lieu de l'artifact, peut-être. Ou le lieu de votre leader, Bartol Schick. Just un peu de chose pour donner le soutien de l'encouragement pour que vous êtes sur le bon track. Comment un petit hug ? Il a l'air d'être un peu plus fort dans tous ses photos. Oui, il a l'air, non ? Peut-être que vous pouvez payer le visitez vous-même. Il aime bien les femmes, actrices, musiciens... Pirates ? C'est vrai, pirates. Pirates of the Edelweiss. Isn't that what you kids call yourselves ? It's very amusing. And illegal, of course. Breaking Hitler's laws is half the fun. Oh, I imagine so. I imagine you are having a wonderful time just before we catch up with you on your search of friends. And that's the end of it. Dammit. Why can't we sustain the signal for more than just a few minutes ? I need to relax. That's not the issue. This is dangerous work. These memories aren't in your bloodline. That's why it's not holding. There's got to be a solution. Any idea what they mean by the artifact ? I've heard it a few times now. Not sure. I don't think Miriam knew either. Not much comes into her mind when she asks about it. But she's protecting the other members of her group, the Edelweiss Pirates or something ? Yeah. Bartol Schink. Have we looked him up ? No, we can. We should. Put your intern on it. Right. High priority. Yeah. This isn't getting any easier. Jesus. Hello. Hi, Seamus. It's mom. Hey. How are you ? Dad. It's mom. Hello, Eileen. Hi, Carl. How's Seamus ? Great. We were out shopping for school clothes. Yeah. The summer just sped by. They all do. I never seem to notice. No windows in the office. Right. Trapped in a lab. So, did you need to talk ? Yes. Sorry. I was curious about your mother, actually. Oh. Okay. How much did she talk about the war when you were growing up ? Not often. Bits and pieces. Why ? I was doing some research last week about World War II. and something came up about the Edelweiss Pirates or the Navajos and your mother's name popped up. Really ? That's an odd coincidence. Does that, does any of that ring a bell ? Yeah. Mom ran with that group while the war was on. There were a group of kids who wanted to avoid the Hitler Youth programs, but in later years they escalated their activities to, uh, bigger ideas like vandalism and sabotage. But why Navajos and pirates ? Just some of the names they used, Navajos, Edelweiss Pirates, you know kids. There were little pins, little white flowers. I may still have hers. That's interesting. And this is for work, researching my mother ? Not exactly, but, sorry, I can't talk about it. Right. You never could. Hey, don't. I didn't mean to be flippant. No. Don't mind me. All for the greater good. I like to think so. Ah, ah ! Power down ! You alright ? Dammit ! Five months of this bullshit ! We're floundering. Take it easy, Eileen, you're just stressed. I am not stressed, I am frustrated. I'd like to go again this afternoon. No. There is no reason to rush this. We're hardly rushing. We're running into the same wall over and over again. Why can't we push through ? Why can't you keep me unanimous longer than two minutes ? Because surrogate genetic memory data is fragile. The EEG is exploding and your brain is doing too much work. The longer you stay in, the more damage it does. It's even possible that... Possible that... It's possible the memories we're digging into could eventually overwrite your own. Like information on a tape drive. There's just not enough space in your head to do both. Here I come to save the day. Good afternoon, Al. Did you invite him ? No, but you did, remember ? That was months ago, Warren. What do you need ? I wanted to stop by, check on your progress. Well, apparently it's still too dangerous to keep me under for more than a few minutes. Hmm. I always suspected that would be your biggest hurdle. The genetic memory sequencing is the easy part, if time-consuming. But the replay, that's something else. Yes. Let's think this through. My subjects are diving into their own genetic memories. So the information is already encoded in their heads. Which means the Animus has less work to do. Less computing. Less parsing. Right. So to get your surrogate data working, to let people experience foreign memories, it'll take a hell of a lot more processing power than anyone has. even upstairs. Ideally, we'd like to build an external processor that mirrors as many brain functions as possible. Something to handle the calculations. But the cost and upkeep of that would be... Astronomical. Let me see what I can do. I have some sway with Lillian. We won't build Rome in a day. But if we focus on the pretty buildings first, maybe we'll achieve something. Thank you, Warren. Till next, folks. Ça me fait pareil, Red. J'ai le même souci, je viens d'essayer d'aller voir. Hop là. Et là, c'était le dernier audio normalement qu'on avait à écouter. Donc, on a bel et bien terminé. En fait, ça tient vachement la route leur histoire pour l'instant. C'est vachement cohérent. Les problèmes qu'il y a, etc. Il y a une très très grosse cohérence, je trouve, dans le jeu. Est-ce que je suis en train d'aller dans le bon sens ? Parce qu'on a bien récupéré les 33 éléments. Donc, normalement, il ne nous reste plus qu'à retourner à l'animus. Je crois et on aura terminé. Non, non, c'est peut-être qu'ils ont mis à jour leur chat et que ça fait ça, maintenant. Qu'il y a un bug pour l'instant et que ça fait partie de la mise à jour du chat, en fait. Ce qui est un peu triste, mais bon... Je crois qu'il faut que je retourne là où est la mission, voilà. Au moins, on a vu tous les ordis, je suis satisfait. Ça aura pris un peu de temps, mais c'est pas bien grave. Alors, voyons voir. Peut-être que je retourne à l'animus pour la fin ? C'est bizarre. Euh... Pour l'instant, Elfego, je sais pas trop. Peut-être que je vais passer le timeshift parce qu'à partir d'une certaine heure dans la nuit, ça va être du... Halo 2. Dès que Bobby sera disponible. Si, il est disponible. Parce qu'il peut arriver que ce ne soit pas le cas. Mais... Tu restes fan de l'ascenseur aquarium, je trouve ça très sympathique aussi. Donc je sais que vous appréciez pas trop trop timeshift, mais ça serait bien quand même qu'on le termine. Comme ça, ça ferait deux jeux que je pourrais désinstaller l'ordi. Enfin, quoi que lui, il n'y ait pas sur l'ordi, donc au pire, c'est pas grave. Alors, messieurs, que dites-vous de cet endroit ? Ce sera parfait pour nous, mais à long terme, nous devons étendre nos opérations. Nous devons vivre et travailler parmi ceux que nous protégeons, comme jadis Altaïr nous l'a conseillé. Eh bien, en attendant, vous êtes ici, chez vous. Edward, Capitaine Woods Rogers a survécu. Il a repris la route de l'Angleterre, couvert de honte et de dettes, mais tout aussi dangereux. Je finirai ce que j'ai commencé à mon retour. Tu as ma parole. Bonsoir, Anne. Edward. Je vais partir pour Londres dans les prochains mois. Je serai vraiment ravi si tu venais avec moi. L'Angleterre est le dernier endroit où une Irlandaise irait. Tu vas rester avec les assassins ? Non, je ne partage pas leurs convictions au fond de moi. Et toi ? Le moment venu. Quand mon esprit sera apaisé et mes affaires réglées. La vie revue ! Il approche de la crique ! Tu es un homme bon, Edward. Et si la vie te donne l'occasion de trouver ta place quelque part, tu feras un bon père un jour. Ou pas. Ou pas. Tu n'auras pas le temps, madame. C'est dommage, on sait déjà tout ce qui s'est passé pour la suite de sa vie à cause de ça. C'est parti. 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 Merci pour ton abonnement Bienvenue dans ma bulle Encore une fois merci Ça fait plaisir Il me semblait qu'il y avait un autre final Elle bug la petite là Enfin je ne suis pas parti sans dire au revoir C'était un arrangement tu comprends Entre ta mère et moi Elle disait que vous l'aviez abandonné Elle disait que vous vouliez naviguer sur votre bateau Et gagner de l'argent au Nouveau Monde J'ai toujours voulu naviguer c'est vrai Mais Pas pour m'amuser Pour que nous vivions mieux Pour prendre soin d'elle Et prendre soin de toi Pas de moi Mère disait que vous ne saviez pas que j'existais Elle disait que vous m'écriviez qu'une fois par an Et qu'elle ne savait jamais où vous étiez C'est vrai et j'en suis désolé Si j'avais su plus tôt Je ne sais pas Je serais peut-être rentré Je l'espère en tout cas Vous deviez être prêt de couper Moi c'est ce que je crois Je l'étais mais Ça n'aurait pas dû m'en empêcher Je peux mener votre bateau ? Un bateau ? Je ne vois pas le bateau ici Et toi ? Je voulais dire navire Mais honnêtement Je ne vois pas la différence C'est très simple Jenny Un navire peut transporter un bateau Mais un bateau ne peut pas transporter de navire Alors Petit ou grand Ce ne sont que des navires À part mon tout petit bateau Celui que je prends dans mon bain C'est une manière de voir les choses Ah merde ? A-t-elle souffert ? Je ne sais pas Je ne crois pas en fait Elle a été très joyeuse pendant un certain temps Puis plus vraiment Je ne la voyais plus beaucoup après cela Et ensuite Elle est morte Je... Je suis désolé Je regrette de ne pas avoir été là Ce n'est pas grave Vous êtes là maintenant Et nous partons à l'aventure Une aventure modeste j'espère J'en ai vécu assez pour toute une vie Verrons-nous une baleine père ? Oui Il y a de fortes chances Et des pirates ? Est-ce que je vais voir des pirates ? Non Ça en revanche Ça m'étonnerait C'est dommage J'aurais tellement aimé en voir un Je vais te dire une chose Jeannie Dès que ces vents auront un peu faibli Je te laisserai barrer le jackdor Un petit tour à la barre avant la nuit Oui Ah le final Et certains reconnaîtront peut-être la salle d'ailleurs Sûrement L'horreur Pour moi c'est l'horreur Parce que je trouve qu'après une douche Tu transpires encore plus Élevée par sa mère Caroline jusqu'à ce qu'elle nous quitte il y a quelques années Jeannie a toujours préféré son nom au mien Ah pardonnez mon ignorance Je le ferai Elle c'est moins sûr Vous pouvez m'aider père ? Ce petit voyant en revanche est bien kenway Qu'y a-t-il étable ? Je n'arrive pas à voir la scène Allons-y C'est mieux ? Oui mais n'allez-vous pas fatiguer ? Eh je ne suis pas si vieux que ça Mais si je fatigue Alors on filera de cet endroit guindé Et on ira prendre un chocolat avec ta mère Ça te plairait ? Oh oui père ! Bon sit maintenant Prendre un chocolat avec sa mère Mais qui est sa mère du coup ? C'était prévisible Attendez faut... Faut que je cherche Qu'est-ce que c'est ça ? On la voit dans quoi ? Dans quelle ? Apparait dans Assassin's Creed Forsaken D'accord Je crois que c'est un bouquin Forsaken Bon un truc dans le genre Bon Il est temps de faire un bilan Noël sa mère Et euh... Non mais on s'en frais Mais le problème c'est que En général à chaque fois que je prends une douche Ce qui fait trop chaud Le truc c'est que C'est agréable le temps de la douche C'est agréable quand tu sors de la douche Mais dès que tu commences à avoir choix nouveau C'est une catastrophe Parce que tu transpires encore deux fois plus Comme si t'avais épongé toute l'eau de la douche Qui était ici pendant son enfance Oui oui Mais euh... Quand on a fait le 3 Ça fait un lien Du coup c'est agréable quand même d'avoir un lien Avec les épisodes précédents Ok d'accord Tu fais ce que tu veux Red C'est une minute Elle est dans les livres Oui non mais justement C'est pour ça que je me demandais Si on la voyait dans le jeu Ou elle fait partie de l'univers étendu Et bon voilà Donc en fait On va revenir rapidement On va essayer de faire un bilan Vous l'aurez compris Vu comment je me suis agacé dans la soirée précédente C'est un jeu que je n'apprécie guère Au final Il a de très très bons concepts De très très bons éléments Notamment en terme de gameplay Et en terme de façon de présenter son histoire Je parle bien sûr de l'histoire des pirates Et non pas de l'histoire de Assassin's Creed Euh... Je comprends un peu plus BG Et bon nombre de personnes Qui disent que c'est un des pires épisodes de la saga Ce n'est pas un mauvais jeu Même s'il y a des éléments qui me déplaisent Mais euh... Je trouve quand même que ça reste Un assez mauvais Assassin's Creed Parce que finalement Les seuls éléments de Assassin's Creed Qui sont intéressants Ce sont les ordinateurs Donc des éléments Où tu n'es pas en train de jouer Ou très rarement Et euh... Et quelques scènes euh... Qui sont... Tellement peu nombreuses au final Qu'on a l'impression de rien voir De rien voir Euh... Euh... Mais c'est pour ça BG que je dis Qu'il me semble que c'est un bouquin Parce que justement t'en as déjà parlé Tu vois mais au cas où je dis Il me semble Tu vois c'est histoire de dire Peut-être que j'ai peut-être mal compris un truc C'est tout L'éitoire de la Croatie au table C'est quoi ça ? Ah d'accord le foot Euh... On n'est pas avant 30 secondes Voilà Mais bon Donc comme je disais Tu rebutes D'accord ok Tu rebutes Merci pour la précision Donc ouais le... Le foot est que je me suis agacé Parce que je trouve que le jeu a un rythme dégueulasse Pour certaines choses Alors Pour en revenir à ce que je disais Je trouve ça assez horrible qu'on soit obligé d'attendre Ou euh... Ou de passer notre temps à ramasser les objets Rappelons-nous Dans Assassin's Creed 2 A partir du 2 jusqu'au 3 On a jamais pris le temps de ramasser l'ensemble des éléments Et pourtant On a eu la possibilité de gagner assez d'argent régulièrement Pour pouvoir obtenir ce qu'il nous fallait Pour acheter les bâtiments dans les différents lieux Je pense notamment à Brotherhood par exemple On l'avait pas fait complètement pour les bâtiments de... De révélation Parce que j'en avais un peu plus rien à faire On avait acheté quasiment toutes les boutiques par contre Mais pas les monuments Et euh... Et euh... Et euh... On avait quand même la possibilité Le temps qu'on fasse le reste Sans avoir à ramasser Autant qu'on fasse l'histoire De ramasser assez d'argent Pour pouvoir obtenir ce qu'il fallait Pour acheter les différents éléments Alors que dans celui-ci J'ai l'impression qu'en fait Ca joue vraiment comme un jeu portable Un jeu mobile C'est à dire qu'on est obligé d'attendre des heures Pour revenir Pour faire les machins Enfin... On est obligé de s'arrêter Pour avoir assez d'argent au final Ou alors passer notre temps A faire continuellement des missions Qui sont de mon point de vue Asse inintéressantes Donc euh... Ca me rend assez triste Parce que ça me donne un petit peu La même sensation que sur God of War C'est à dire qu'on est obligé De faire des actions Qu'on a pas envie de faire Pour pouvoir en obtenir d'autres en fait Euh... Et je trouve ça assez désagréable Au final Pour moi Un jeu devrait laisser la possibilité de Quand il propose autant de choix De s'orienter sur les choses Qui nous intéressent le plus En fait Et euh... Effectivement ça va pas aller Mais selon le chat Ca dépend des résultats Ouais il y avait une entrée automatique En tâche de fond Mais elle était plus régulière Là c'est des heures réelles Donc ça veut dire qu'il faut attendre Entre 5 et 7 heures Pour gagner à peu près 1000 1000 réalistes de plus Ce que je trouve très très long Euh... Les deux mondes Mais ah... Le monde de la brume Et le monde de... Des défis Euh... Muflai Mais je sais plus comment il s'appelle Bonne nuit Isa Fais de bon rêve Prends soin de toi A la prochaine Et merci beaucoup d'être passé En espérant que tu vas vite réussir A rattraper un petit peu tout le sommeil Qui te manque Bref Prends soin de toi Et merci encore Et euh... L'extension de Unity Il est gratuit Je sais pas Une extension gratuite Je sais même plus Euh... Bah merci à toi encore une fois Isa Et euh... Bonne nuit Et euh... Qu'est ce que je disais ? Et donc du coup ça m'a frustré Parce que euh... Même comparé au précédent Il y a le même système dans les précédents Mais l'argent tombe plus régulièrement Ce qui fait qu'on est continuément alimenté Qu'on a toujours quelque chose à faire Et euh... Du moins on peut toujours continuer à évoluer Sans être vraiment dérangé Là j'ai la frustration de me dire Bon bah ok On a fait 60% du jeu Euh... Il faut attendre 7h pour gagner à peu près Et encore quand on a ce qu'il faut Pour gagner à peu près 20 000 20 000 réalistes Ça coûte 35 000 voire 40 000 D'augmenter certains éléments Donc euh... Ça fait qu'au final Tu attends toutes les 7h Pour pouvoir augmenter Une partie de ton bateau Alors certes Quand tu ramasses peut-être tout T'as peut-être plus de temps pour ça Mais euh... T'as peut-être pas envie Dans les précédents Passer pas notre temps Et ramasser tous les drapeaux Par exemple pour toutes les plumes Et pourtant gagner assez d'argent Pour pouvoir faire le boulot Là dans celui-ci C'est pas possible En fait Soit tu fais tout à 100% Soit tu fais pas tout En fait Et quand je dis pas tout C'est à dire que tu peux pas avancer Un truc à 100% Sans avoir fait le reste à 100% Cette impression que ça me donne en fait Donc j'ai l'impression D'être cassé dans le rythme Être broyé De pas... De... 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 De pouvoir vivre le jeu Comme moi j'aurais envie de le vivre Alors que les précédents me laissaient Quand même un petit peu Cette possibilité là On peut finir le jeu sans J'ai eu peur à un moment De pas pouvoir le faire Ce qui m'a agacé Mais euh... Au final on peut Ca reste clairement faisable Mais comme à un moment dans le jeu Ils nous ont dit Ouais Ce serait pas forcément une bonne idée De continuer à avancer dans le jeu Avec le bateau à ce niveau là Euh... Sans la contrainte qui va avec Mais encore une fois BG je suis pas d'accord Avec ce que tu me dis Dans le sens où les épisodes précédents On a pu jouer avec cette contrainte Là c'est juste qu'elle est totalement abusée Je suis désolé T'as pas eu besoin ni de ramasser les plumes Ni de... Ni d'aller ramasser les euh... Les euh... Les euh... Comment on appelle ça ? Tous les trésors Ou... Ou tous les machins Pour avoir assez d'argent Donc pour moi C'est abusé dans cet épisode-ci T'as aucun autre épisode qui est comme ça Aucun autre épisode Ou pour avoir assez d'argent T'es obligé de passer ton temps A aller ramasser les autres collectibles C'est débile Là euh... T'es obligé de passer le temps pour... Y'a pas eu à passer le temps Dans les épisodes suivants On a fait les quêtes On a fait les trois machins Euh... On a même pas fait les contrats d'assassins Pareil Donc dans les épisodes précédents On pouvait terminer sans se prendre la tête Là dans celui-ci c'est impossible Donc euh... Voilà effectivement Oui je cherche à éviter les contraintes Mais les contraintes étaient pas Dans les épisodes suivants Ce qui fait que ce film est insupportable A ce niveau-là J'ai horreur de ça Euh... Le boss final de Go est assez simple Y'a rien à craindre Moi il m'a agacé ce boss de fin Parce qu'effectivement je suis pas mort contre Mais j'ai trouvé très long Et euh... Le fait qu'on rajoute des ennemis dans... 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 Quand on combat un boss Mais euh... Tu voulais le 100% sur du God of War ou sur euh... D'accord Non mais moi ça m'a agacé Parce que je suis pas du tout fan de ce genre de choses Je suis pas fan des systèmes de défis Je suis pas fan des actions qu'on est obligé de faire Pour pouvoir avancer dans un autre truc que j'aime faire en fait Tu vois je trouve ça très agaçant Et c'est pour ça que cette sunscreen m'agace Devoir faire des choses que j'aime pas Pour pouvoir faire des choses que j'aime derrière Quand ça prend... Quand y'a plus de choses que j'aime pas que de choses que j'aime Et bah au final ça m'agace Si je dois passer 7h à faire des choses qui ne m'intéressent pas Pour pouvoir les euh... Augmenter quelque chose que j'apprécie Bah je trouve ça anormal en fait Oui mais BG je suis désolé encore une fois Je vais te répondre la même chose qu'il y a quelques secondes Dans les précédents tu pouvais Donc pour moi c'est la preuve que celui-ci est mal équilibré A ce niveau là Euh... Y'a un moment on a du taper peut-être 2h de farming Viens Tu peux pas le faire en full rush celui-ci A mon avis Y'a un moment où t'es obligé d'améliorer les bateaux un minimum Et euh... Au moins le bateau en tout cas Et euh... Ah t'es chiant avec ça BG Et euh... Et le truc c'est que... Pour moi je suis désolé mais j'ai encore une fois On devrait avoir la possibilité De ne pas se manger trop de choses désagréables Pour quelque chose qui est secondaire C'est à dire pareil pour Go Encore une fois on devrait pas se manger euh... Moufeline mais euh... Je sais plus comment ils s'appellent Là euh... Les deux mondes défis Pour pouvoir avoir la possibilité de monter tes armures Du moins pas à ce point là Pas à ce point là Qu'on soit obligé de faire quelques petits éléments en terme de contraintes Euh... Qu'il y a des petits éléments en temps Ouais mais là t'as plus de contraintes que de plaisir au final je trouve dans cet épisode-ci Donc tu passes plus de temps à faire des trucs que moi j'ai au danger horreur Autrement dit les collectibles Que de temps à accomplir l'évolution de tes machins Les bateaux ça prend trop de temps Ça prendrait une heure deux heures ça aurait été parfait Là attendre cinq ou sept heures pour que tes bateaux reviennent euh... C'est abusé Je trouve ça absolument ridicule C'est à voir la fin qui suffisent Mais pareil pour le cordage quand on le récupère euh... C'est désagréable parce que c'est trop long Je te parle de rythme moi Je te parle pas de... De... De système mis en place C'est le rythme que je trouve dégueulasse Si tu explores y'a aucun soucis j'avais besoin de farm Dans euh... Go Non mais euh... Dans Go pour moi c'est pas l'exploration qu'aller se taper les arènes et affronter les ennemis C'est cette heure réelle K2M C'est cette heure réelle d'attente pour gagner 1700 Réales ou 1800 ou 1900 Bah farmer ça dépend en fait des circonstances Ça me dérange pas dans certaines conditions Tu vois par exemple farmer les fourrures dans cet épisode ci ou dans les épisodes dans les Far Cry ça me dérange pas Parce qu'au final je suis en train de faire une action et je sais que je suis en train de farmer pour améliorer quelque chose Tu vois Mais du coup c'est une action entre deux actions qui est très très courte Et c'est un truc qui dure quoi ? Le temps que tu ramasses l'élément c'est fini Donc la chasse, tu tues l'animal ça va durer quoi ? 30 secondes, 1 minute grand maximum Là par exemple quand tu dois faire God of War ça va être une succession de défis qui vont durer 5, 3, 15 minutes etc Tu vois Donc au final en terme de temps passé pour la récompense je trouve que c'est abusé C'est comme si on disait bon bah écoute on va te donner un coffre de 1000 pièces Mais dans les épisodes suivants il te fallait Allez 10 minutes pour récupérer les 1000 pièces Dans celui là il te faudra 7 heures C'est ça moi qui me dérange c'est le passage du On a un laps de temps court pour récupérer tant d'éléments ce qui permet d'améliorer tant d'éléments dans le jeu Et là on passe à 7 heures pour faire le même truc Donc je trouve ça extrêmement abusé parce qu'on passe un truc tout petit C'est pas 7 heures où je dois être lancé On est d'accord K2M mais du coup je suis pas en train de jouer un jeu mobile non plus Je suis pas là pour me dire oh bah ok ce matin je vais jouer à Assassin's Creed 4 et je vais y rejouer ce soir Là je me fais des sessions directes Donc certes là c'est ma faute on est d'accord Mais je trouve pas ça normal parce qu'à la base quand tu as une console tu es censé pouvoir enchaîner les heures de jeu Tu vois Fable c'était le même principe mais Fable tu pouvais quand même gagner beaucoup d'argent si tu t'y mettais et que tu farmais Là t'as même pas la possibilité de farmer en fait Mais j'ai quasiment rien investi dans les prous et les voiles Justement il y aurait eu euh... J'aurais pas eu assez pour améliorer les voiles ça m'aurait pas dérangé Parce que c'est du cosmétique Là où ça me dérange c'est qu'on doit farmer pour récupérer euh... Des trucs pour améliorer le bateau Et c'est même pas le problème de farmer les éléments Parce que farmer les éléments avec les bateaux ne me dérange pas C'est le fait que l'argent tombe si lentement en fait Tu vas pas être objectif C'est vraiment le problème d'argent Mais le système commercial c'est pas que je veux pas le faire c'est qu'il est trop long Cette terre pour récupérer 20 000 pièces alors qu'il t'en faut 25 000 pour améliorer un élément sur le bateau c'est pas normal Ouais mais le système d'attaque de bateau il me dérange moins Ressources et argent mais tu gagnes très très peu d'argent Comparé aux ressources que tu récupères euh... Si tu récupérais à chaque fois un petit peu de sous par rapport... Enfin t'en récupères bien il y a quand même le sucre et le rhum Mais euh... Je trouve qu'il y a quand même un gros gros déséquilibre par rapport à l'argent que tu gagnais dans les épisodes précédents Mais bon je vais pas continuer là dessus parce que ça va continuer en rond Mais euh... Voilà moi en tout cas c'est un truc qui m'a vraiment mais vraiment agacé dans ce jeu Cette sensation que je suis obligé d'attendre Ou de faire des actions que j'ai pas envie de faire pour avoir l'argent nécessaire Alors que dans les précédents ben c'était beaucoup plus fluide à ce niveau là Ils ont trouvé une grosse base de données sur le commerce Ne parlons pas de la sainte base de données Et euh... Bah pour gagner euh... 80% d'une amélioration en fait Sur la fin Bonne nuit à rien Donc euh... Je trouve que c'est trop long C'est beaucoup trop long Parce qu'après pendant cette heure certes tu peux faire autre chose Tu peux avancer dans la quête principale Tu peux avancer dans tout ce qui est euh... Récupération d'éléments dans le décor Mais j'ai pas fait les... J'ai pas eu envie de faire les plumes dans les précédents épisodes J'ai pas eu envie de faire les coffres J'ai pas eu envie de faire les contrats d'assassins J'ai pas eu envie de faire les euh... Les drapeaux Et pourtant Et pourtant On a réussi à avoir assez d'argent à chaque fois Pourquoi tu l'as pas fait ? Mais on a bouffé plein de bateaux On a bouffé plein de bateaux BG Au fur et à mesure du jeu On a fait du farming Tu m'as vu râler vraiment contre le farming De métal, de bois, etc. J'ai jamais râler contre le farming de bois et de métal J'ai râler à cause des combats dans les bateaux Quand il y a eu le bug Et j'ai râler parce que ça rapporte pas assez d'argent Bah je sais pas ce que ça va donner ce que l'unbounds En fait Je sais pas du tout ce que ça va donner Et euh... Je crois que j'ai déjà beaucoup beaucoup de jeux à faire Donc on va voir Mais euh... Et je l'ai même dit plusieurs fois à BG Que ça me dérangeait pas de fermer les bateaux Ce qui me dérangeait c'était le fait Que je trouvais l'argent Comparé au métal et autres Très très mal équilibré En fait Bref Mais euh... Du coup après graphiquement parlant Voilà forcément on était sur Xbox One Donc c'était un peu drôle de ça On a vu que c'était magnifique Quand on a essayé sur PC Et le jeu est vraiment beau Sur PC il est vraiment top Ça a attaqué pour les ressources Pas pour le pognon Mais c'était où quand on a attaqué pour les reales aussi ? On a attaqué aussi des reales Mais bon euh... Tu tapes un bateau pour gagner 2000 pièces à chaque fois Faut les trouver après dans le décor Donc bon Moi je trouve pas ça fluide Mais après c'est mon point de vue Vraiment pas ça du tout fluide Et c'est juste une question de fluidité C'est même pas une question de farming C'est que euh... J'ai besoin que le jeu aille à un certain rythme Pour ne pas avoir l'impression de... 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 Comment dire ? D'être obligé de farmer en fait Et d'être obligé de faire des choses que j'aime pas On continue pendant aussi longtemps Pour pouvoir avancer Increuse moyen On a toujours pas fait des navires légendaires d'ailleurs Pourquoi il m'affiche encore ça lui ? Il y a des trucs en plus ? Mais je les ai faites les missions là non ? Il y a des nouvelles quand on termine le jeu ? Pourquoi ça m'affiche ça ? Normalement j'ai déjà tout récupéré mais bon Euh... Qu'est-ce que t'appelles la cancer ? J'avoue que je confonds tout moi à ce niveau là J'y retiens pas ces noms là C'est ça mais du coup tu claques 200... 200 rels à chaque fois Pour demander à intervenir et tu en gagnes 1000 Donc au final tu gagnes 800 800 pour des aller-retours de folie quoi Mais comme je dis le farming ne me dérange pas plus que ça A condition que le rythme soit convenable on va dire Là 7h pour gagner 20 000 pièces c'est pas convenable Quand on voit qu'une amélioration ça en coûte 35 000 C'est abusé Ouais j'aime pas ça J'aime pas les diablots et autres éléments du genre Déjà j'aime pas cette vue là Et euh... Et j'avais essayé une ou deux fois J'avais fait sa crede à une époque Et j'avais essayé titan, titan de quest je crois que ça appelait Et euh... C'est des jeux que j'avais pu finir c'est à ma vie de gonfler Même si des fois je me dis que j'essayerais bien Parce que pourtant j'aime bien la vue stratégie Enfin sur le jeu stratégie ça me dérange pas Mais voilà mais après euh... Je pense que si j'avais autant apprécié le jeu Et si j'étais autant apprécié d'y rejouer C'était parce que euh... J'avais fait seulement des parties du jeu Donc je m'étais pas tapé le farming Je m'étais pas tapé toutes ces choses là Et j'avais juste fait quelques parties intéressantes Quelques missions m'avaient agacé Notamment la mission avec les euh... Je me rappelle que c'est moi qui l'avais fait il me semble La mission euh... Où on doit avancer en bateau Et euh... Et monter quelques fois sur l'airboard Pour détruire des... Ça se passe de nuit Dans les... Dans les marées Et on doit avancer en bateau Et suivre un autre bateau Et essayer de tuer des gens pour les tours de guet Et euh... Salut Dark Knight C'était à Sunset 4 Le 4ème Le Black Flag Tu vas pas accrocher c'est pas la peine Voilà Donc euh... Bref et euh... Et euh... Et euh... Du coup je... On est un truc surtout quand on est en course poursuite Ou dans une action où il faut fuir ou autre chose Ça me rend malade Parce qu'on est en train de se déplacer tranquillement C'est fluide et puis d'un seul coup t'as le perso il s'arrête Tu sais pas pourquoi Tu lui demandes de sauter De faire des machins Tu fais tourner le JST Tu dis bon allez va quelque part Va quelque part Et en fait il reste fixe Et au bout d'un moment tu t'énerves T'appuies sur tous les boutons Il finit par se barrer Mais je trouve ça horrible Ça c'est un truc qui me rend malade Quand on va dans une direction aussi Que le personnage part dans l'autre Je sais plus je crois qu'à un moment C'est peut-être sur Libération que c'est arrivé C'était plus sur Libération il me semble que c'est arrivé Où je fonce Le mec en surveillance est face à moi C'est à dire que la caméra est dans ce sens là T'as un mec qui est là Et le personnage au moment où j'appuie pour tuer Alors que le mec est en surveillance devant moi Elle a fait demi-tour Enfin où il a fait demi-tour je sais plus Il est parti sauter sur un personnage Qui est à l'autre bout sur la gauche derrière lui Alors que le personnage était en bas Il était pas sur les toits Il était beaucoup plus loin que le personnage qu'on avait en face de nous Il y a des moments où le jeu se tape des délires comme ça Et j'ai horreur de ça Donc euh... Voilà et euh... Voilà voilà Et euh... Et c'est tout en fait Le gameplay est bon Il y a des bonnes catégories On prend plaisir à manier les bateaux C'est beaucoup plus pratique Et beaucoup plus agréable à manier Que dans Assassin's Creed 3 C'était pas avec Connor ou son père C'était avec Connor je sais plus Mais c'est... C'est arrivé mais ce genre de choses dont j'ai dans moi J'ai horreur dans Assassin's Creed Ce genre de déplacement Où d'un seul coup t'as le personnage Il se tape un délire Tu sais pas où il va mais il y va Hein... Comme t'es sûr de viser un personnage Et puis ça tue la personne à côté Tu vois Les coffres qui rapportent à chaque fois quoi 100 pièces Les attaques de bateaux Qui rapportent quoi ? 200-300 pièces par attaque de bateaux Alors que tu peux des fois rapporter 100-150 de trucs Mais t'as pas besoin de 35 000 Euh... Morceaux de métal pour améliorer T'as besoin de 600-700 Voir peut-être 1000 dans le maximum des cas T'as pas besoin de 35 000 Et pourtant tu gagnes moins quelquefois Que la quantité Enfin tu gagnes presque autant Que la quantité que tu gagnes en matériaux Euh... Les bateaux légendaires tu peux les attaquer Quand ton navire est au maximum Donc ça peut pas compter non plus Les navires engloutis Finalement ça rapporte combien en terme d'argent ? 300-400 ? 500 ? A parler Le seul truc qui est intéressant à vrai dire C'est les cartes trésors Et les cartes trésors tu les récupères pas tout le temps partout Euh... Y'en a pas tant que ça Euh... L'émission d'assassinat euh... Bah encore une fois ça aurait été... Ça aurait été pareil Ça aurait pu être un argument intéressant Euh... L'arrivante du sucré du rhum On a gagné combien à chaque fois qu'on a revendu du sucré du rhum ? 4000 ? 6000 ? Le maximum qu'on ait fait c'est 10 000 Combien de bateaux on a dû détruire pour avoir 10 000 à revendre ? Sachant encore une fois que ça rapporte 35 000 Donc ça veut dire qu'au mieux dans le meilleur des cas Il faut euh... Une trentaine d'heures pour améliorer quoi ? Deux éléments du bateau au final ? Et il reste tout le reste encore à côté Donc euh... Comme si ça dure 80 heures Mais 80 heures c'est abusé C'est 80 heures de farming il intéressant au final Enfin de farming il intéressant ça pourrait être intéressant Mais bon j'arrête avec ça parce qu'on t'en rend... Euh... Donc euh... Donc c'est ce que je te dis Le problème c'est pas le principe même qu'ils ont mis en place C'est la répartition du gain monétaire par rapport au nombre d'actions que tu fais Parce que les cas franchement ils m'auraient rapporté plus Ils auraient tous fouillé Là c'est juste parce que je trouvais ça ridicule Donc euh... Comme je te dis ce qui me frustre c'est pas le fait que nous ayons tout ça à faire C'est le fait que ce soit extrêmement lent et extrêmement Inhabituel par rapport aux épisodes précédents Bref Faut que j'arrête de te répondre parce qu'à chaque fois je me répète ça sert à rien Et euh... Donc ouais le gameplay est très appréciable On prend plaisir à jouer au jeu Mais... Ce qui est très frustrant en fait c'est que ce n'est pas un épisode Assassin's Creed la part entière Bref Améliore à 80% Il reste quasiment un niveau sur chacun des trucs UBG Et quand on regarde le bateau et les améliorations Il doit rester un niveau quasiment partout Donc euh... Niveau intérêt euh... Il nous reste encore 40 000 euros à claquer sur la... Enfin bref Moi je trouve ça horrible Et euh... Que vous n'êtes pas d'accord Voilà Merci Bébé Mais euh... En fait après le... C'est assez vexant parce que dans les précédents Assassin's Creed on a toujours eu cette méta histoire Qui était quand même assez intense Et qui avançait à chaque fois d'un pas D'un bon gros pas en avant Hein... On avait à chaque fois des révélations On avait à chaque fois une avancée Donc là la seule révélation qu'on a eue c'est que ben... Junon est déjà là mais on le savait déjà puisqu'on l'a libéré dans l'épisode précédent Mais que Junon est coincé et fonctionne via le système électrique Donc c'est peut-être la seule révélation qu'on a Et qu'il existe des sages En dehors de ça... Il n'y a pas tellement d'informations Après il y a des éléments annexes via les documents qu'on retrouve Mais encore une fois ils sont pas intégrés au jeu C'est des éléments annexes Et on a besoin d'un minimum d'éléments intégrés au jeu C'est à dire que là on est environ à 95% du jeu qui est des éléments annexes Et les 5% restants c'est des éléments qui se passent Dans le jeu à proprement parler Quantum Break par exemple On peut dire qu'on est à peut-être Je sais pas moi à 60-50 Enfin à 60-40 je veux dire ça existe pas à 60-50 On est à 60-40 C'est à dire qu'il y a 60% d'éléments qui sont racontés Dans le scénario de l'histoire du jeu Et il y a 40% des éléments restants qui sont dans les documents à lire Et là je trouve qu'on a un bon rapport Au niveau de l'intérêt que je pourrais avoir pour le jeu Mais pour ce qui est de... De celui-ci j'ai l'impression que c'est... C'est complètement renversé et que c'est assez désagréable à suivre du coup Parce que on se retrouve avec un épisode qui est peut-être agréable à jouer Qui est extrêmement répétitif mais qui a plein de défauts quand même à ce niveau là Parce qu'il est très répétitif Et encore ça pourrait ne pas être très dérangeant Parce que l'être assassin était répétitif aussi Mais on avait quand même cette sensation d'avancer dans l'histoire Ça fait 80% Sauf que chaque niveau coûte 35 000 maintenant Ou 25 000 ou 20 000 Donc ça veut dire que chaque niveau va être amélioré à peu près toutes les 5 heures de jeu Et ça veut dire que... Ben... Regarde on a terminé le jeu C'est à dire que là on devrait encore passer à chaque fois 5 heures pour réussir à obtenir les trucs Enfin quoi qu'on fait une pause à chaque fois d'une journée Mais du coup il faudrait faire des pause C'est comme le mobile Il faudrait revenir sur le jeu toutes les 5 heures Tous les 7 heures Tous les 7 heures tu reviens sur le jeu Tu dis bon tu mets un réveil On va mettre toutes les 7 heures On va arriver Hop c'est bon Ah 7 heures ça y est on se lève On va aller allumer la sunscreen récupérer ce qu'il faut Hop on re-quitte On relance les bateaux On re-quitte on remet le réveil à 7 heures Voilà c'est débile Ah mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé le jeu Donc c'est mon avis que je donne Et euh... Et voilà Et euh... Ben ouais mais moi j'y ai cru Ouais mais comment tu veux le savoir Quand on t'a prévenu une fois T'as peur que ça recommence Moi j'avais peur qu'ils me redisent à un moment dans la mission Euh... Ouais mais euh... Là t'auras pas un assez bon niveau pour ton bateau Et du coup je me suis dit bon Ils m'ont déjà fait le coup une fois Ils vont sûrement le refaire une nouvelle fois En arrivant à la fin du jeu Donc ça veut dire qu'il vaut mieux que je fasse ce farm Pendant que j'avance Voilà Donc c'était calculé Euh... Si j'ai le jeu Freddy La réponse à la question est toujours la même Est-ce que tu vas faire tel jeu Si j'ai le jeu oui je le ferai Euh... Jenny à notre côté Jenny Jenny je sais même plus qui c'est Jenny C'est notre fille Jenny Mais bref le... Ivre Non mais c'était une caractéristique Là on a oui On a 38 618 Réales Parce qu'on est revenu sur le jeu Donc forcément on a gagné les 20 000 qui venaient des bateaux Et mais j'ai toujours pas assez Après avoir fait une pause de 7 heures Pour aller acheter la dernière partie de la baraque Bref Euh... Mais on a pas fait les missions de contrat Donc forcément... Bref on va pas retourner là dessus quoi Moi je trouve que c'est mal pensé C'est mal foutu Au niveau du rythme c'est dégueulasse A part pour les gens qui jouent tout le temps au même jeu pendant des années Euh... Ouais et c'est ce qui rapporte le plus finalement Donc au final t'as... Quand t'as tout augmenté Et que tu fais les bateaux légendaires T'es heureux de les avoir détruits Mais t'en fais quoi ? T'es 20 000 Réales Sachant que t'as déjà tout augmenté C'est débile Bref Euh... Enfin je trouve ça débile On va préciser ça comme ça C'est pas débile forcément Mais avec ma façon de jouer c'est débile Du moins Hum... Par rapport à ce que j'attendais du jeu Vis-à-vis des épisodes précédents Bref Et euh... Donc pour en revenir Pour faire un bilan rapide encore une fois Graphiquement le jeu s'en sort Même si là si on est sur console C'est pas extraordinaire Comparé à la version PC On a euh... On a des musiques très sympas Et des moments où on se sent bien dans l'ambiance Ça passe super bien Notamment la fin là avec la petite musique douce On a la plan avec Anne qui chante Il me semble qu'elle s'appelait Anne Euh... Et les collectifs qui sont l'histoire Mais là c'est pas l'histoire Ramasser des morceaux d'Animus Comme d'hab Je préfère m'enfoncer qu'elle est de ton point de vue Euh... Du coup Il y a eu les euh... Il y a eu des très très bonnes musiques Des bons moments Le doublage est vraiment pas dégueulasse Je trouve la plupart du temps Il y a des très très bonnes voix Notamment euh... Comment il s'appelle euh... Barbe noire On sent sa voix un petit peu évoluer Au fur et à mesure de l'aventure Au début Sur la fin il est beaucoup plus Euh... Tonitruant Beaucoup plus violent dans sa façon d'être Dans sa façon de doubler Donc c'est agréable Et euh... Et ensuite Donc on a parlé des graphismes On a parlé du son En terme de gameplay Il y a plein de choses qui vont bien Mais encore une fois je suis dégoûté par le rythme du jeu Et la façon dont ils ont présenté les choses C'est très répétitif Parce que du coup Il nous oblige à faire certaines choses dans le jeu Pour qu'on puisse avancer sur d'autres éléments Donc euh... C'est assez intéressant Autant plus qu'il manque clairement une grande partie d'histoire Certes on a l'histoire d'Edward et tout Mais finalement c'est pas l'histoire qui nous intéresse le plus Dans l'histoire d'Edjo C'était pas l'histoire d'Edjo qui nous intéressait le plus Avec sa femme etc C'est sa liaison avec le reste du monde Avec la méta-histoire Et là finalement en terme de méta-histoire Edward euh... Y'a pas énormément de choses en fait Y'a pas énormément de liaisons Donc du coup il manque un élément En terme de scénario Et en terme de durée de vie Bah la durée de vie elle est longue Mais elle est longue pour de mauvaises raisons Donc euh... C'est du remplissage Et j'aime pas ça Donc du moins Dans ce jeu là j'apprécie pas Parce que c'est pas ce que j'attends de ce jeu là Quand je joue un Skyrim ou un Fallot Qui est du remplissage Ca me dérange pas Parce que c'est ce que je veux de ce jeu C'est d'avoir des choses à visiter Avoir des choses à découvrir Euh... Bah écoute A partir du moment où je suis pas de ton avis Je préfère Garder mon avis parce que je sais pourquoi je le raconte Que être du tien Parce que je ne sais pas pourquoi tu vois des choses comme ça Je comprends le tien peut-être Mais c'est pas mon avis Donc je préfère m'enfoncer dans le mien Et avoir mes arguments que tu ne veux pas écouter Bah tant pis pour toi Plutôt que me mettre de ton avis Alors que je ne suis pas d'accord avec toi Et avec ce que tu me dis C'est débile Ca serait totalement débile T'es fixé dans la tienne Je vais pas te faire la gueule Parce que tu seras fixé dans la tienne Je suis pas de ton avis Je suis pas de ton avis C'est comme ça Et euh... Si après t'estimes que ton argument Est le seul qui doit fonctionner Et que c'est une pensée unique Qui doit y avoir Je vais pas m'étaler sur la chose Je préfère m'enfoncer Qu'à de ton point de vue Sur ce point là Puisque je suis pas d'accord avec toi Donc t'auras beau me dire tout ce que tu veux Je suis pas d'accord avec ce que tu me racontes Moi j'ai ressenti comme ça C'est comme si tu me disais Ouais mais Tomb Raider Il y a des problèmes d'orientation Je vais te dire Non c'est de ta faute Moi j'ai pas eu de soucis Et tu vas me dire Non moi j'ai des problèmes d'orientation Bah ouais Tu te démorderas pas non plus Donc bon écoute Ça sert à rien On me continue là dessus Une grotte tous les deux mètres avec deux bandits sacrés remplissage dans Skyrim Mais Skyrim m'a dégoûté par rapport à Morrowind Même Oblision je l'avais trouvé moins intéressant à ce niveau là Fallout est plus intéressant au niveau du remplissage parce qu'il y a un réel intérêt à visiter Mais bon Et euh Ouais non franchement je Je suis assez déçu Le jeu par petites touches il me plait beaucoup Par certains moments Par certaines périodes Mais dès qu'on passe sur un élément un peu plus complexe C'est à dire un Sur l'intégralité du jeu Euh Ça m'agace Ça m'agace vraiment C'est du remplissage C'est long C'est Je trouve pas ça super agréable Et en plus ça manque clairement de méta histoire Bref On va passer à un autre jeu Euh On est arrivé à 1h08 de rediffusion Ça commence à être long et je commence vraiment à me répéter à tourner en rond Comme souvent en fin de rediff quand je parle Enfin en fin de jeu Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire là dessus Donc euh Donc voilà C'était sympa Mais pas assez pour que je sois convaincu quoi Après je veux comprendre que certains a énormément apprécié le jeu et estiment que c'est le meilleur de la saga Personnellement Pour le moment je pense que c'est un des pires avec le 1 Que j'ai pu faire Et encore le 1 t'avais un minimum l'impression d'avancer dans la méta histoire Même si tu Même si tu Tu comprenais pas tout Même si t'es très répétitif T'avais un peu plus la sensation d'avancer dans l'histoire Là j'ai trouvé que c'était vide mais vide au possible Bref Du coup on va s'arrêter là on va couper la rediffusion Et si j'espère quand même que cela vous a plu Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie On se retrouvera quant à nous très bientôt pour un autre jeu On verra bien si je fais le DLC ou pas Je ne sais pas En tout cas merci à vous tous d'avoir suivi Merci d'avoir supporté mon mauvais caractère ces derniers temps Et surtout sur ce jeu là Et on va continuer autre chose On verra bien Allez prenez soin de vous N'hésitez pas à écrire les vidéos des camarades filmeurs Frappes c'était jeu Passez une agréable fin de journée A ciao tout le monde Salut ! Salut ! btest ! Sous-titres parroyal